En parlant de vigilance, ça risque de tanguer, voici Daniel Morin. Oui, faites gaffe, aujourd'hui les amis, c'est le début de l'été, c'est le jour le plus long, c'est aussi la journée internationale de la lenteur. Mais toutes ces bonnes nouvelles sont immédiatement gâchées par cette autre info. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en race campagne, mais dans les villes, c'est l'enfer. À Paris, c'est l'apocalypse, sous prétexte que c'est la fête de la musique. Des gens qui ne savent ni jouer, ni chanter, qui souvent sont laids, se sentent pousser la confiance et vont beugler pendant des heures sur des podiums en faisant même aboyer les chiens affolés du quartier. Que pense-t-il de la fête de la musique, le regretté Thierry Roland ? Ah ben, risque d'être grossier, la fête de la musique, c'est de la merde ! Enfin, c'est réducteur, Thierry, c'est quand même une belle fête avec plein de styles différents. Ah, ça c'est sûr, il y a du style. Tu trouveras toujours un vieux gaucho qui sent le ricard et le pipi pour chanter du renault, un groupe sud-américain avec des mecs en poncho qui grattent et des femmes à moustache qui vont nous jouer l'hymne argentin à la flûte de pont, une secrétaire de direction qui va nous faire Céline Dion qui chante Titanic, là encore, un naufrage ! Mais tout le monde a le droit de s'amuser, Thierry ! Ah ben, si vous êtes pour le grand bordel, allons-y ! PPDA peut nous chanter Vous les femmes, Jean-Lassalle peut nous faire un yodel, Elisabeth Borne, avec son air joyeux comme un compteur à gaz, elle devrait nous chanter L'Aigle Noir, et Bruno Le Maire, le zizi de Pierre Perret. Pas possible, vous avez une dent contre la fête de la musique ? Ah, c'est pas une dent que j'ai, c'est un râtelier complet ! Un râtelier du genre Berlusconi, le jumbo, avec 60 ratiches rétro-éclairées ! Bon ben, si vous voulez de la qualité, allez sur France 2 ! La soirée promet d'être belle, je vous garantis ! 40 artistes en direct de 1, soirée spéciale de plus de 3 heures, présentée par Garou ! J'ai vu le programme, au secours ! Vous exagérez, ça va être super ! C'est hyper varié, il y a Chico, les Gypsy King, Ayana Kamoura, Maître Gims, et il y aura aussi Vianney ! Trois plombes avec les Gypsy King, quand ils chantent, on dirait qu'ils se font mal, Ayana Kamoura qui chante sans utiliser de consonne, ou Maître Gims, l'égyptologue épileptique, très peu pour moi, plutôt cravé ! Tout ça présenté par Garou qui parle comme il chante, on dirait un évier qui se débouche, tu parles de vocalisme, quand t'as Vianney, s'il chante mais t'es où t'es pas là, il aura raison, je serai pas là ! On peut pas plaire à tout le monde ! On ne peut pas plaire à tout le monde, les amis ! N'empêche, c'est un beau succès, cette fête de la musique ! J'ai hâte, en tout cas, d'aller les applaudir, nos deux héros du 7h, 9h30, peu de gens le savent, mais Léa et Nico, chaque 21 juin, poussent la chansonnette, ils adorent ça ! Chaque année, ils reforment le groupe, les Destraï Matinal Motherfucker ! Léa est habillée dans une combinaison latex intégrale ! L'année dernière, ils avaient oublié de faire des trous pour les yeux, elle s'est pris un poteau au bout d'une seconde, bim les urgences ! Dominique Seut est à la guitare, il y a trois ans, il y avait eu un faux contact, il s'électrocutait, il croyait mourir, et en s'écroulant, il est roulé, j'arrive, clou-clou, j'arrive ! Enfin bon, ça va mieux ! Et Nico, comme il est dur et tendre à la fois, il chante du Edith Piaf, mais version métal ! Moi je dis faut y aller ! Et moi je suis pas sûre d'acheter l'album ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz !